Bonjour, je suis Christophe Grzymski, conservateur principal des collections égyptiennes et nubiens au Misé-Royal de l'Ontario. Je suis heureux de vous accueillir à cette conférence en français qui accompagne notre toute dernière exposition, maintenant à l'affiche, « Les momies égyptiennes, vie du passé, nouvelle découverte ». Je passe maintenant la parole à ma collègue du Rhum, Dominique Picoulet, qui se fera un plaisir de vous présenter notre conférence d'aujourd'hui. Dominique. Bonjour et merci. J'aimerais d'abord commencer par reconnaître que le Musée-Royal de l'Ontario, le Rhum, est situé sur les terres ancestrales, les terres occupées depuis la nuit des temps par les Wendat, la Confédération des Odonosonis et des Anishinaabés, y compris la Première Nation des Mississaugas près de New Credit. C'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant et virtuellement les deux commissaires du British Museum, Marie-Vanderbosch et Daniel Antoine, qui vont nous faire découvrir, aujourd'hui en français, cette exposition temporaire, une collaboration entre le British Museum et le Rhum. Madame Van Derbosch était conservatrice chargée de projets au département de l'Égypte et du Soudan du British Museum. Monsieur Antoine y est conservateur de bio-archéologie. Bienvenue au Rhum. Merci. L'exposition « Les momies égyptiennes, vie du passé, nouvelle découverte » nous présente sous un jour inédit six momies, datant de l'an 900 avant notre ère à l'an 180 de notre ère, dont la fille d'un prêtre, une chanteuse de temple et un jeune enfant. En faisant appel à une technique d'imagerie numérique appelée tomodensitométrie, les fameuses series 15, à des images numériques et aux recherches récentes, l'exposition offre un regard saisissant sur la vie de ces six personnes qui ont vécu il y a deux à trois millénaires. À vous, le public, je vous invite à nous faire part de vos commentaires et à nous poser des questions, à poser des questions aux conférenciers qui répondront à la fin. N'hésitez pas à utiliser la fonction prévue sur Zoom. Vous avez, selon la langue que vous avez programmée, en haut ou en bas de votre écran, quelque chose qui dit soit Q et A, question and answer, soit Q et R, question et réponse. et nous répondrons à vos questions à la fin. Maintenant, je cède la parole à nos conférenciers. Donc, je vais commencer, puis après, avec Marie, on va partager certaines moments, certains sujets. Donc, mon expertise, c'est plutôt côté de l'analyse des tomogrammes, surtout des points de vue biologiques. Alors, Marie, je n'arrive pas à changer les sujets. OK. Donc, on a une collection assez établie au British Museum. On a à peu près, on a 80 momies égyptiennes, on a aussi une cinquantaine de momies du Soudan. Et depuis une dizaine d'années, Marie, avec Marie et aussi John Taylor, on a fait des réanalyses de nos momies qui sont dans nos collections, certaines depuis plus de 200 ans. Et on a une bonne tradition au British Museum de jamais, en fin de compte, avoir désenrobé nos momies. On a vraiment poussé les analyses d'un point de vue virtuel. Alors là, par exemple, on a une image du musée à Manchester où ils ont fait, ils ont envié les bandelettes des momies. Vous voyez que c'est un processus qui est très destructif et quelque chose qu'on veut vraiment éviter. Et c'est pour ça qu'on a essayé de pousser les analyses virtuelles. Donc, on utilise un tomotensitomètre dernier cri, ce qu'on appelle un Dual Energy City Scanner. Donc, il a deux énergies, deux sources d'énergie qui permettent d'analyser les tissus très faibles de densité comme les textiles et la peau. Mais aussi, on a besoin d'autres, une énergie plus élevée pour faire des analyses du point de vue squelette. Parce que beaucoup de nos recherches, en fin de compte, sont basées sur l'étude du squelette. Parce que la plupart des méthodes de bio-archéologie et d'anthropologie physique sont basées sur les analyses du squelette qui contiennent énormément d'informations sur la personne elle-même. Je crois qu'une des bases de la recherche, c'était vraiment qu'on voulait comprendre, bien sûr, la préparation du corps, l'embaumement, mais aussi vraiment faire des études pour découvrir un peu plus sur chacun de ces six individus. Donc, les bases de données d'habitude sont très simples. Ce sont des données, c'est basé sur la densité. Et un scanner, en fin de compte, capturent à peu près 10 000 tranches à travers le corps. Et si on faisait une exposition qui seulement présentait ces données-là, vraiment, elles sont très, très difficiles à comprendre. Mais aussi, ça limite les analyses qu'on peut faire, aussi l'interprétation. Donc, on a travaillé très dur pour faire des modèles 3D et que vous verrez certaines images plus tard. Je ne peux pas changer les slides. Donc, une des choses qui est intéressante, c'est que la science a vraiment évolué. Ça, c'est une de nos mommies. Est-ce qu'elle a été étudiée dans les années 60 ? Voilà, donc, les rayons X originaux. Mais aussi, même les tomogrammes eux-mêmes ont évolué avec le temps. Et vous voyez, par exemple, un des tomogrammes de Nesperanu en 2004 et un plus récent. Et à chaque fois, on apprécie un peu plus de détails. Et on fait de nouvelles découvertes, en fin de compte. Et on a fait encore un peu plus récemment qui leur permet de réinterpréter cette mommie. Donc, à chaque fois qu'on rescanne ces mommies, on fait une nouvelle inclination. Vous voyez vraiment les résultats qui ont progressé avec le temps. Donc, on imagine que de réanalyser certaines de nos mommies encore dans 5 ans, dans 10 ans, on va faire de nouvelles découvertes. Et c'est en fin de compte cette tournée de cette mommie qui nous a inspirés à faire de nouvelles analyses. Elle a été très, très populaire. Elle a tourné dans plusieurs pays dans le monde. Vraiment, c'est avec ce succès et cette curiosité du public que quand je suis arrivé au musée en 2009, j'ai commencé un nouveau programme d'analystes homographes. Et en particulier, j'ai commencé à analyser certaines de nos mommies pré-dynastiques. Donc, ce sont des personnes qui ont été enterrées dans le sable. Et c'est la chaleur du désert en fin de compte qui les a préservées naturellement. Donc, on appelle ça des mommies pré-dynastiques. C'est avant l'ère où l'Egypte a été unifiée par le premier pharaon. Donc, certaines de nos mommies ont à peu près 5000 ans, 5500 ans. Donc, elles sont très, très agiles. Et on savait très peu de choses sur leur préservation. Donc, on a fait un projet dans les galeries pour présenter au public les données du tomogramme et qu'ils puissent faire ça d'une manière interactive. Donc, on a un écran que le public peut toucher et ils ont accès directement à une version du tomogramme. Et vous voyez tous les points d'information sur chaque niveau. Le public va aussi faire des coupes, des tranches à l'intérieur. Et en fin de compte, c'était une manière pour nous de partager notre recherche avec le public et de partager nos découvertes. Donc, on travaille très peu de choses sur cette personne, en fin de compte. Et ce que le tomogramme nous a montré, c'est que c'était une personne assez jeune. Ses os sont en train de terminer leur fusion. Et le public peut enlever la peau parce qu'il a été déblanc d'été avant qu'il arrive au musée et découvrir la préservation de ses muscles, que vous voyez ici en rouge, et continuer à l'exploration, arriver au squelette. Et à chaque niveau, en fin de compte, on a incorporé ces points d'information pour que nos découvertes soient partagées avec le public. Par exemple, un des points d'intérêt, c'était l'épaule gauche qu'on peut explorer. Aussi, on a un processus où on peut faire des coupes virtuelles. Vous voyez, comme c'est une momie naturelle, le corps n'a pas été embaumé. Donc, les organes sont toujours à l'intérieur. Vous voyez ici, par exemple, le cerveau est très, très bien préservé. Mais ce qui m'a intrigué, une raison pourquoi j'ai scanné cette momie, c'est parce que l'épaule gauche avait, on dirait, l'aspect d'une blessure, en fin de compte, comparé à l'épaule droite. Et en fin de compte, avec le tomogramme, on peut enlever les couches de peau. Et ce qu'on a découvert, en fin de compte, c'est qu'il avait été poignardé dans le dos. Donc, la coupure rentre dans les muscles. Ça a endommagé les os en dessous. Et la vue de l'intérieur, vous voyez, par exemple, que la quatrième côte a été fracturée en morceaux. et les éclats ont une structure assez pointue, assez triangulaire. Ça suggère que ça s'est passé pendant que la personne était vivante. Et voilà, vous voyez bien les morceaux triangulaires à l'intérieur de la momie. En tout cas, il a été poignardé dans le dos. C'est la seule des os qui aille, il n'y a pas de défense. Donc, c'est sûrement ce qui a causé sa mort. Et donc, le succès de ce display dans les galeries, nous a poussé à créer une nouvelle exposition où on a analysé huit de nos momies. Et en fin de compte, elle avait tellement de succès qu'en fin de compte, on l'a gardée jusqu'en 2015. Et certaines de ces momies font partie de l'exposition que j'espère que vous allez tous aller voir à Toronto. C'est celles qui sont marquées avec la couleur jaune. Les autres sont basées sur des... et ce sont des momies qui peuvent voyager en fin de compte. Certaines de celles qu'on avait à Londres ne pouvaient pas voyager, donc on a dû les échanger. Mais ça nous a poussé à faire de la nouvelle recherche. Et donc, comme j'ai dit, on utilise vraiment ces tomogrammes de dernier cri et que les tomogrammes génèrent des centaines d'images de tranches et qu'on a utilisé un logiciel très, très puissant pour transformer ces tranches en modèle 3D pour ce qu'on puisse partager notre recherche. Le logiciel qu'on utilise, c'est Fiji Studio Max, qui est très, très puissant et une précision un peu supérieure à celle que les logiciels qui sont typiquement utilisés pour l'analyse des tomogrammes. Et donc, on peut transformer ces données en noir et blanc, les données de base, si vous voulez, les DICOM, et transformer ça en modèle 3D très précis. Et l'idée, c'était d'avoir la précision était très importante parce que, pour qu'on puisse vous dévoiler la momie, il faut vraiment identifier où toutes les bandelettes se terminent et où la peau commence pour qu'on puisse dire à l'ordinateur de désormeter la momie virtuellement. Et on voulait vraiment que ça soit très précis pour que quand on vous montre la momie, comme ici l'exemple de la dernière momie dont on va parler aujourd'hui, on veut vraiment que vous rapprochiez le public le plus près de la vérité que la science nous permet de faire aujourd'hui. Et les outils aussi nous permettent de faire des coupes, d'étudier le squelette, d'enlever les différentes couches, de faire différentes analyses très, très intéressantes. Et la première momie, donc une des choses qu'avant que je passe à Marie, une des choses qu'on voulait vraiment c'est découvrir un peu plus sur le sujet de la momification parce que ce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte c'est qu'on a des données très très faibles sur la momification parce qu'il y a très peu de textes égyptiens qui en parlent. Et donc c'est seulement à travers l'analyse des momies elles-mêmes qu'on va pouvoir comprendre plus comment ce processus a évolué à travers le temps mais aussi comprendre plus sur les personnes qui ont été momifiées elles-mêmes. Alors je vais vous parler de la première momie qu'il y a dans l'exposition. On va vous présenter certaines des informations qu'on a découvertes pendant la recherche mais on ne va pas vous parler de toutes les momies parce qu'il faut bien que vous découvriez aussi certaines choses quand vous irez visiter l'exposition. Mais on a décidé de vous parler de la première momie qui est la momie d'une femme qui s'appelait Nesta Wajatz. C'était une femme mariée. On le sait parce qu'elle portait un titre qui équivaut à quelque chose comme maîtresse de maison et qui indique qu'elle était mariée. On ne sait malheureusement quasiment rien d'autre sur cette femme. Si ce n'est qu'elle vivait probablement dans la région de Luxor et ça c'est sur la base de ces cercueils et le type de décoration qu'on retrouve dessus et donc elle a probablement été enterrée dans la nécropole Thébène que vous pouvez voir sur l'image de gauche. Là vous voyez certaines des images qu'on a réussi à créer suivant les indications que Daniel a mentionnées juste avant. Par exemple ici ce n'est pas une photo de la momie bandelettée mais c'est une reproduction en trois dimensions des données de CityScan et en fait en enlevant toutes les différentes couches en faisant ce qu'on appelle la segmentation c'est-à-dire séparer toutes les différentes couches les unes des autres basées sur les densités on peut enlever la couche de bandelette et là par exemple on découvre le corps de cette femme qui est recouvert d'une couche assez épaisse d'une sorte de résine et on peut enlever cette couche pour arriver au squelette que vous voyez apparaître ici on peut aussi voir apparaître certains des éléments de la momification et ce que dit Daniel est très juste au niveau de la momification à chaque fois qu'on regarde les données d'une nouvelle momie on découvre des nouveaux procédés on découvre des nouvelles choses sur la momification on découvre des nouvelles choses sur les personnes momifiées mais aussi sur les embaumeurs qui avaient chacun leur truc et technique par rapport à leur art donc dans le cas de pardon dans le cas de Mestavuajat vous pouvez voir ici que je vais revenir sur l'image d'avant à l'intérieur de son torse elle a toute une série d'éléments granuleux en fait tous les organes avaient été enlevés et remplacés par cette substance que vous pouvez aussi voir sur cette tranche sur le côté et ces organes avaient été enlevés par une incision sur la gauche de l'abdomen qu'on voit assez clairement sur cette image donc la partie jaune c'est cette substance granuleuse dont j'ai parlé un seul organe avait été laissé à l'intérieur du thorax et c'était le cœur c'était généralement un organe qui était le plus souvent laissé sur place généralement parce que les anciens égyptiens croyaient que le cœur était l'emplacement de la raison et de l'intellect et donc ils essayaient dans la mesure du possible de ne pas le toucher ce qu'on voit aussi sur cette image de Nesta Wodzat c'est différents types d'amulettes donc elle a par exemple des yeux artificiels qui nous permettent de continuer de voir même après la mort et puis elle avait aussi deux petites amulettes et ça c'est un des côtés les plus les plus fascinants avec notre travail c'est qu'on se retrouve toujours face à des choses qu'on ne connait pas et qu'on ne comprend pas et ces deux amulettes en font partie j'ai toujours pas réussi à trouver de parallèle donc si quelqu'un a une idée je vous en prie partagez et en fait ce qu'on a aussi découvert ici c'est une dent qui a été déplacée dans la trachée et c'est probablement une trace du travail des embaumeurs qui en rembourrant la bouche ont déplacé la dent donc vous voyez ici cette image avec les différents packings dont on parlait dans le torse et l'abdomen et on voit aussi différents paquets qu'on a coloré en jaune ici toutes les couleurs que vous voyez sur nos images sont des couleurs qu'on a choisies pour les visualisations que vous voyez si on a essayé d'être le plus précis possible au niveau des données les données ne nous fournissent pas les couleurs donc c'est quelque chose c'est le seul côté un peu créatif si vous voulez de nos visualisations et donc là vous voyez des paquets sur les jambes en jaune et ce sont des paquets probablement cana dans lesquels les embaumeurs ont placé les organes qu'ils ont séchés séparément et replacés sur la momie un autre élément important de l'embaumeur c'est de retirer le cerveau du crâne et on voit que c'est quelque chose qui se fait relativement couramment souvent par la voie nasale donc là on voit très clairement que toute une partie des os de la voie nasale ont été enlevés et le cerveau a été complètement enlevé du crâne on voit encore la petite dent dont je parlais avant et d'un autre côté les yeux ont été aussi impactés dans le sens où ils ont placé des petits rouleaux de tissus à l'intérieur des orbites que vous voyez ici vous voyez c'est pas tout à fait le visage de Nesta Wajat mais on n'en est pas loin comme elle est recouverte de cette vraiment couche importante épaisseur de résine c'est difficile d'accéder à la peau c'est difficile de séparer la peau de la résine mais on voit en quelque sorte le visage de Nesta Wajat qui se révèle ici en plus dans l'exposition ce qu'on a essayé de faire c'est de de narrer les différentes découvertes qu'on a faites en regardant les City Scanners en en utilisant certains certains objets de la collection qui complémentent le narratif et vous en avez certains que vous pouvez découvrir ici avec Nesta Wajat ce qu'on a ici de communiquer c'était vraiment le la momification et tous les différents détails mais aussi le rapport avec le côté divin de la momification par exemple sur la stèle sur la droite vous voyez le dieu Anubis qui est en train de préparer la momie du défunt et Anubis était considéré comme le dieu de la momification qui est censé avoir momifié la première momie celle d'Osiris le dieu des morts je vous parlais des paquets canopes de Nesta Wajat et on a aussi dans l'exposition des vases canopes donc à une certaine période on mettait ces paquets avec les organes à l'intérieur de certains vases et vous avez des exemples ici dans le cas de Nesta Wajat ils ont décidé de replacer les organes sur le corps et ça ça dépend de certaines traditions de certaines périodes et en fait c'est à travers ce genre d'éléments qu'on commence à comprendre de mieux en mieux comment se passait la momification selon les périodes mais aussi selon les régions d'Egypte donc une des choses que j'ai parlé un peu plus tôt c'est qu'on voulait vraiment utiliser des méthodes de bioarchéologie pour pouvoir comprendre plus qui étaient ces individus et dans son cas on voulait déterminer son âge et le meilleur moyen de le faire c'est en fait regarder certains changements sur le squelette et dans ce cas on peut voir dans le bassin le pelvis on peut voir qu'il y a certains changements qui nous étaient donnés qu'on peut appuyer typiquement qu'elle avait entre 35 et 49 ans quand elle est morte et là vous avez deux exemples archéologiques sur le squelette celui dont n'a pas été changé cette synthèse publique et celle d'en bas on a voyait vraiment qu'il y a des changements qui sont parallèles à ceux de cette momie en particulier et aussi de confirmer le sexe de la momie en fin de compte beaucoup de problèmes initialement quand elle a été étudiée dans les années 60 ils ont interprété le momie comme une momie masculine mais en fin de compte le scan a vraiment démontré que c'était une momie une femme et on pouvait confirmer ça avec la morphologie de son pelvis aussi qu'ici l'arrière du pelvis la sciatic notch en anglais est très élargie et ce sont des changements typiques du bassin d'une femme qui permet la tête du bébé de passer et certains changements squelettiques aussi qu'on voulait vraiment déterminer s'il y avait des changements qu'on pouvait interpréter en tant que pathologie et là il y avait seulement des petites lésions qu'on appelle schmalt nodes sur la squelette qui sont en fin de compte associées avec l'âge et associées aux génétiques qui ne sont pas très problématiques et en fait donc Daniel a mentionné qu'on pensait que Nesta Wajad était un homme et en fait quand on a commencé cette recherche il y a quelques années on ne savait vraiment rien du tout sur cette momie on avait vraiment très peu d'informations sur la manière dont elle était rentrée dans le musée on ne savait pas on pensait que c'était un homme associé à des cercueils de femmes et en fait on a commencé à regarder un petit peu plus en détail le cercueil interne que vous voyez ici sur la droite et on a découvert qu'il y avait une sorte de résidu au fond du cercueil on a découvert le même type de résidu derrière l'épaule droite de la momie donc on a fait une analyse qui a montré que c'était exactement la même substance ce qui nous indique que la momie de la personne la momie qu'on était en train d'étudier était bien la momie associée au cercueil et donc après plusieurs centaines d'années on a finalement réussi à redonner un nom à Nesta Wodjat et à sa momie donc là vous voyez un détail la photo n'est pas extrêmement claire mais ce que je trouve particulièrement touchant c'est qu'on voit aussi des empreintes probablement de l'embaumeur qui est le dernier qui a emmailloté la momie et qu'on voit sur le côté donc si vous allez visiter l'exposition quand vous irez visiter l'exposition allez regarder ce genre de petits détails qui pour moi fait partie du plus grand intérêt de faire ce genre de recherche et d'arriver droit aux personnes qui ont aux anciens égyptiens ce que je disais c'est qu'on connaissait pas grand chose sur la momie de Nesta Wodjat et comment elle était rentrée dans le musée et en fait on commençait à rechercher un petit peu dans les archives on a fini par tomber sur cette petite pancarte qui nous indiquait que la momie avait été donnée par le colonel Shiroff James Shiroff qui était un colonel dans l'armée et qui travaillait à Bombay et qui en fait en passant depuis l'Angleterre jusqu'à l'Inde était passée par l'Egypte avait donné avait acheté la momie avec ses trois cercueils les avait offerts au musée de l'Inde à l'époque qui après sa fermeture a donné l'ensemble au British Museum et donc c'est vraiment toute une partie de la recherche qu'on a essayé de faire en recherchant non seulement les données de la momie mais aussi enfin les données du site de la momie mais aussi tout ce qu'il y a autour et au niveau de l'acquisition et de son histoire plus récente donc j'ai parlé de la momie et de son cercueil intérieur mais la momie était aussi associée à deux autres le cercueil intermédiaire et extérieur et en fait vous voyez que les trois cercueils étaient à l'origine encastrés les uns dans les autres et vous pouvez les découvrir tous à l'intérieur de l'exposition le cercueil extérieur est assez intéressant parce qu'il est couvert d'une sorte de couche noire qui moi personnellement m'a un petit peu intriguée donc j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui pouvait se passer en dessous de cette couche c'est vraiment très très difficile à distinguer on ne sait pas exactement ce que c'est mais c'est une sorte de suie donc peut-être le cercueil a été en contact avec de la fumée mais en utilisant différentes techniques d'imagerie avec l'aide de certains de nos collègues au British Museum on a utilisé ces différentes techniques par exemple ici la luminescence qui permet de voir certaines couches en dessous de la première couche visible ou d'autres techniques ici par exemple qui permettent de voir le bleu égyptien qui ressort particulièrement en combinant toutes ces techniques on a réussi à retrouver les couleurs d'origine alors je vais vous avouer qu'à l'origine je voulais faire tout le cercueil pour finir on a dû scantonner à une scène mais ça nous permet d'avoir une idée à quoi le cercueil devait avoir ressemblé à l'origine je vais passer maintenant à la deuxième momie que vous pouvez voir dans l'exposition qui est la momie de Tamut qui était une chanteuse d'amont donc elle travaillait probablement dans le temple de Karnak et a vécu environ 900 avant Jésus-Christ donc je parlais du temple de Karnak qui se trouve dans la région de Luxor elle a probablement aussi été enterrée dans la nécropole Thébène mais on ne sait pas exactement où on connaissait un petit peu plus de choses sur Tamut notamment qu'elle vient d'une famille de prêtres on connait le nom de son père Ronsumosé et de différents autres membres de sa famille qui travaillait tous dans la même région du temple de Karnak et les scans de Tamut nous ont révélé beaucoup plus sur sa personne mais on a commencé par regarder son cartonnage son cartonnage c'est cet élément qui couvre la momie qui est fait d'une sorte de papier mâché et qui a été recouvert d'une quantité absolument extraordinaire de scènes qui sont vraiment magnifiques et qui la représentent à plusieurs endroits vous la voyez là agenouillée en train d'être purifiée par les dieux Horus et Thoth elle est aussi représentée un petit peu plus en haut sur le cartonnage elle est présentée dans sa jolie robe transparente en face du dieu Osiris je vais vous laisser regarder le cartonnage qui est couvert de scènes magnifiques moi personnellement j'adore ces démons qui sont là vraiment pour la protéger dans l'au-delà mais ce qui nous a vraiment particulièrement intéressé c'est quand on a commencé à virtuellement enlever les couches de bandelettes et qu'on a découvert tout ce qui se passait en dessous avec tous ces éléments tous ces petits éléments ces amulettes de différents matériaux et vous voyez ici qu'elle avait des amulettes en métal que vous voyez de couleur blanche mais aussi toutes sortes d'amulettes en pierre et en faïence qui sont en différents teintes de bleu et vous voyez toutes ces amulettes qui sont reproduites donc là c'est des images de ces amulettes qui sont encore à l'intérieur du corps du corps du tamut ou placées sur son corps et vous voyez aussi qu'elle avait un autre type d'amulette qui était placé sur l'incision donc cette incision dont on parlait avant utilisée par les embaumeurs pour enlever les organes cette incision était d'une certaine manière magiquement protégée et guérie par l'application d'une amulette d'une sorte de petite plaque qui a généralement un œil de russe donc l'œil du dieu guérisseur dans le cas présent et en fait c'est la première fois grâce à l'utilisation du scanner à deux énergies dont Daniel parlait avant qu'on a réussi à voir les incisions directement sur les plaques elles-mêmes donc on atteint vraiment un niveau de précision qui a été jamais vu avant et vous avez un exemple d'une amulette de ce type-là que nous avons dans la collection et qui montre vraiment le parallèle entre ce qui est encore sous les bandelettes et ce qu'on peut voir sur la gauche on a aussi décidé d'utiliser un autre type un autre type de technologie qui est les impressions 3D et ça c'est vraiment une technologie qui est qui est qui est vraiment j'ai envie de dire un peu hallucinante d'une certaine manière parce qu'elle nous permet de toucher de voir en 3D des éléments qui nous seraient complètement inaccessibles et dans l'exposition vous allez pouvoir vous allez pouvoir voir certains éléments qui sont toujours entre les bandelettes de Tamut mais qu'on a imprimés en 3D et ce sont des répliques exactes de ce qui se passe toujours à l'intérieur à l'intérieur des bandelettes dans le cas de Tamut ces organes ont été enlevés ils ont été ensuite replacés à l'intérieur du torse de Tamut mais en plus des petites bandelettes qui les entourent il y avait 4 petites figures en cire des 4 fils de Russes que vous pouvez voir en orange sur la gauche et qui montrent et qui étaient vraiment là pour protéger magiquement les organes de la défunte au niveau de la momification le cerveau avait été enlevé et remplacé par des textiles et vous pouvez vraiment voir le mouvement des textiles la manière dont ils ont été placés ici en une sorte de verre à l'intérieur du crâne de Tamut vous pouvez voir différents types d'amulettes je ne vais pas aller dans les détails mais dans l'exposition vous pouvez voir des exemples en 3D d'amulettes similaires à celles que Tamut avait à l'intérieur de ces bandelettes celle du haut est une amulette très pratique dans le sens où c'est un ça s'appelle un scarabée de cœur et c'est une amulette qui est censée protéger se protéger soi-même contre tout ce que son cœur pourrait dire de mal de ce qu'on a fait pendant sa vie et je pense que ça peut être assez pratique dans l'au-delà moi je me demande si pour le futur je ne vais pas m'en faire faire une on a aussi découvert d'autres types d'amulettes beaucoup plus fragiles qui sont en cuir on appelle ça des stolas et qui permettent aux défunts d'accéder à un statut divin et en fait ces amulettes sont assez impressionnantes dans le sens où sur la languette extérieure de l'amulette en cuir il y a généralement des représentations du roi en train d'offrir à certains dieux et déesses et vous avez un exemple sur la droite en l'occurrence on n'a pas encore réussi à découvrir la scène qui est reproduite sur les stolas de Tamut mais on espère vraiment qu'avec les avancées de la technologie c'est quelque chose qui va nous permettre de non seulement donner plus d'indications sur ces amulettes mais aussi l'indication du règne étant donné que le roi est généralement représenté avec son nom ça nous permettrait de savoir exactement sous quel roi Tamut aurait vécu donc une des choses dont on était intéressé c'est savoir s'ils ont souffert de certaines maladies et pour voir beaucoup des analyses que je fais au musée c'est comprendre l'évolution des maladies et une des choses qu'on a découvert c'est qu'elle avait des morceaux de plaque dans ses artères donc elle avait l'arthrose et rose et donc c'est une maladie qu'on pense qui est très très moderne vous voyez ici en rose c'est dans son artère fémorale et aussi une autre des momies de notre collection par exemple ici où il y a un autre exemple d'arthrose et donc c'était des maladies qui étaient avec mal le plus on fait ces analyses le plus on découvre qu'ils souffrent d'arthrose donc ils avaient des risques de crise cardiaque ou de stroke c'est quoi en français stroke AVG et en fin de compte donc des maladies cardiovasculaires dont ils pouvaient souffrir on pense que ce sont des maladies très modernes c'est les maladies qui tuent le plus de monde aujourd'hui mais en fin de compte avec ces analyses on découvre qu'en ancienne Égypte ils souffraient de ces conditions et c'est peut-être parce qu'une chose qu'on n'a pas parlé c'est que toutes nos momies c'était des personnes élites qui avaient assez d'argent pour être momifiés donc ils avaient aussi accès à un régime assez riche où peut-être ils consommaient beaucoup de cholestérol et c'était possible mais aussi récemment la recherche montre que les génétiques ont vraiment un effet très très important sur cet effet et une des choses qu'on a découvertes avec elle vous voyez par exemple à droite qu'elle avait les cheveux courts et donc elle aurait porté une perruque comme vous voyez un exemple du British Museum qui ne peut pas voyager mais c'est et la perruque sur le côté gauche une perruque a été créée pour un homme donc on pense que sûrement avec sa coupe de cheveux courts elle aussi portait une perruque et on voit ici une image d'une femme portant une perruque sur cette stèle d'offrande et la troisième momie dans l'exposition c'est la momie d'Irthorou un prêtre on le sait aussi qui venait de la ville d'Armin environ 600 avant Jésus-Christ vous voyez ici sur la carte et on était très intéressé pour comprendre un peu plus sur sa momification il venait d'une région différente d'Egypte et vous voyez vous voyez sur son sarcophage externe sa momie qui a été peinte avec une de ses âmes le barbed qui est présent mais aussi quatre vases canopes donc on pouvait penser que cet organe avait été enlevé et passé dans ces vases canopes et nos analyses ont montré que quand ils étaient toujours à l'intérieur du corps c'était donc à cette période ils pouvaient utiliser par exemple des faux vases canopes parce que ça faisait partie du territoire funéraire et donc avec cette momie on explore le rôle du prêtre donc on a plusieurs par exemple cette figure d'un prêtre mais avec Irthorus vraiment les embaumeurs ont réussi à faire une momification magnifique vous voyez ici qu'on voit les paquets d'organes qui ont été placés à l'intérieur du corps après cette momification aussi on peut voir certaines amulettes sur son corps bien sûr son squelette qui nous permet d'apprendre un peu plus sur lui-même comme la plupart de nos momies adultes il avait aussi entre 35 et 49 ans quand il est mort et on peut récréer sa stature en mesurant ses os parce que si on mesure la momie la momie a rétréci de plusieurs centimètres donc une manière plus précise de faire c'est de calculer sa stature en utilisant certaines équations qui ont été développées sur les squelettes égyptiens et il avait à peu près 1m63 il avait une usure dentaire énorme vous voyez ici que la dent tout à fait à droite sa troisième olaire il n'a pas une troisième olaire en bas parce qu'elle ne s'est jamais développée vous voyez les mailles sont toujours intactes parce qu'il n'a plus d'usure pour avoir une dent opposée pour l'user et vous voyez les mailles blancs alors que toutes les autres devant les mailles blancs ont presque disparu donc vraiment c'est quelque chose qu'on a vraiment observé sur beaucoup de nos momies adultes c'est vraiment cette impressionnante usure de dents qui crée des problèmes des infections qui pénètrent dans le pulpe qui crée des cystes et des abcès et ici vous voyez une de ces lésions qui s'est créée au bout de la racine de la dent où peut-être une masse de pus ou de cystes s'est créée et il avait un nombre de ces abcès et vous voyez qu'il avait perdu deux de ses incisives devant et que les deux autres celles qui sont à votre droite mais ses incisives gauches sont suspendues parce que les os autour des racines a été atteint de certaines infections donc les os se sont enlevés à cause de ces niveaux élevés d'infection et donc s'il avait continué de vivre il aurait perdu ses deux autres dents de devant donc vous pouvez imaginer avec tous ces abcès ces cystes qu'il avait les dernières semaines de sa vie n'étaient pas particulièrement agréables mal aux dents si vous voyez ces deux amulettes qu'on a découvert au milieu des bandelettes c'est pour ça qu'on dirait qu'elles flottent il n'y a pas beaucoup de parallèles je pense que Marie peut commenter mais je pense qu'on n'a pas de parallèles avec ce genre d'amulettes placées à cet endroit-là et j'accélère un peu parce qu'on a démarré un peu plus tard et donc il y a aussi certains problèmes de squelettes mais ce sont des problèmes qui arrivent souvent avec l'âge vous voyez une formation osseuse sur certains des vertèbres et ce qui est intéressant c'est qu'ils avaient placé cette amulette sur son dos où il y avait ces développements osseux et j'ai dit à Marie ils ont mis ça parce que c'est un jetpiller donc c'est une amulette qui est associée avec la colonne vertébrale et Marie m'a dit non non c'est une tradition qui est assez populaire de cette période de placer cette amulette à cet endroit donc c'était pas pour conquérir ces douleurs de squelettes vous voyez ici qu'ils ont enlevé le cerveau et après avoir enlevé le cerveau en fin de compte on peut apprécier la variation ils ont introduit une amulette dans sa bouche mais aussi ils ont versé de la résine à l'intérieur de son crâne après avoir enlevé le cerveau et c'est une technique qui a des parallèles mais qui est moins répandue et avec chaque momie en fin de compte avec nos découvertes on essaye d'explorer certains thèmes mais on ne voulait pas que le public pense que nos momies souffraient passivement donc avec la momie des retours on explore la médecine en ancienne Égypte et qui a un côté pratique mais aussi un côté magique que vous pouvez explorer avec certains objets de notre collection et aussi avec l'usure dentaire on voulait vraiment parler de qu'est-ce qu'ils pouvaient manger qu'ils pouvaient créer ce genre d'usure mais aussi pour vous donner une image un peu plus développée de qu'est-ce qu'était la vie en ancienne Égypte donc avec cette momie on explore la nourriture et ce qui est incroyable avec l'Égypte c'est que le climat est tellement aride que vous voyez l'image à droite au milieu est un morceau de pain qui est préservé mais aussi des fruits des graines et il y a très peu d'endroits dans le monde où ce genre de produits organiques survivent archéologiquement donc c'est vraiment une base de données énorme pour pouvoir interpréter la vie de ces individus et certains de nos pains par exemple ont fait des analyses avec un scanning electron microscope un microscope à balayage électronique et on a découvert par exemple certains résidus de graines mais aussi que certaines infestations et beaucoup de ces pains ont été placés dans les tombes avec certaines pas des momies que vous allez voir mais d'autres momies et on ne sait pas vraiment si ce sont des pains que les gens mangeaient ou si c'est des pains d'offrande qui sont représentatifs de la nourriture mais beaucoup de nos pains au British Museum ont vraiment des inclusions très très denses qui peuvent expliquer par exemple pourquoi ils usent complètement leurs dents et je vous remercie Je ne voulais pas finir cette présentation sans vous dire quelques mots sur la momie de ce jeune homme qui a vécu plusieurs siècles après les autres qu'on vient de vous présenter donc il a vécu aux alentours du deuxième siècle après Jésus-Christ et donc il a vécu à l'époque romaine ce qui ne veut pas dire qu'il était forcément romain de loin pas mais la momification a continué à perdurer tout au long des différentes invasions donc tout au long de l'époque télémaiique où les grecs ont régné et ensuite pendant l'époque romaine il vient d'être provenant de la région de Luxor de nouveau et on ne connaît pas grand chose sur cette pomme et en fait c'est vraiment une momie assez exceptionnelle de ce point de vue là parce qu'on a réussi à avoir tout en regardant les données thomodensitométriques beaucoup d'éléments sur la vie et sur la mort de cette personne donc déjà le portrait on voit que la momie a été bandelettée et on a placé ce portrait au-dessus de son village un portrait très naturaliste d'une certaine manière qui montre quelqu'un selon les critères stélistiques de l'époque relativement jeune et en fait on a essayé de regarder à travers les données de CityScan si le portrait correspondait plus ou moins à ce que les restes à l'intérieur des bandelettes donc vous pouvez voir déjà une chose c'est la préservation de cette momie absolument incroyable la peau est magnifiquement bien préservée il y a une rumeur qui court depuis des décennies qui dit qu'à l'époque romaine on ne savait plus du tout embaumer les corps et cette momie montre bel et bien que ce n'était pas le cas en revanche on remarque qu'il y a eu beaucoup de changements et de variations au niveau de la momification et on va regarder quelques éléments un des éléments qu'on a réussi à notifier en regardant les données c'est notamment l'âge de cette personne et en regardant et ça c'est Daniel qui le fait moi je serais strictement incapable mais en regardant les lignes de fusion sur certains des os comme ici les os longs on peut voir que ces fusions que ces lignes de fusion à partir du moment où elles disparaissent l'os ne peut plus continuer à grandir et donc à partir de ce genre d'éléments on peut savoir que cette personne avait entre 17 et 20 ans ce qui correspond plus ou moins bien au portrait qu'on a vu au début de la présentation on a aussi découvert tout un tas de choses au niveau de la momification en elle-même on a toujours des doutes au niveau du cerveau il est très possible que les embeaux morts aient tenté d'enlever le cerveau à l'arrière du crâne comme ça se fait de temps en temps et auraient probablement versé un certain type d'éléments de résine notamment à travers cet élément ce passage-là aussi les os du nez n'ont pas été touchées du tout mais ce qui est le plus impressionnant en tout cas pour quelqu'un comme moi c'est vraiment la préservation des organes les organes n'ont pas été touchés du tout il n'y a aucun essai dans l'oeil ces organes mais on les voit extrêmement bien préservés vous voyez les poumons le foie et tous ces éléments sont encore extrêmement bien préservés à l'intérieur du corps ce qui est d'autant plus impressionnant quand on commence à regarder le corps et la peau de ce jeune homme on se rend compte que la peau qui tout entoure par exemple les cuisses est extrêmement impressionnante et si on regarde la dimension que les cuisses de ce jeune homme devaient mesurer ils devaient être extrêmement obèses donc on se demande comment ils ont réussi à préserver le corps de ce jeune homme de manière aussi aussi bien que ça considérant son poids et sa corpulence en ce qui concerne sa vie et sa santé on n'a pas beaucoup d'éléments si ce n'est qu'il a une énorme carie qui est quand même assez impressionnante même pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien on le voit assez clairement est-ce qu'il avait un goût pour les sucreries qui lui ont qui lui ont qui ont fait en sorte qu'il ait atteint un poids conséquent c'est impossible de le dire mais en tous les cas on a ce type de témoignage qui nous donne un aperçu de la vie de ce jeune homme d'autres éléments ont été découverts il n'avait pas vraiment d'amulette si ce n'est qu'il avait ce collier qui était placé autour de son cou avec plein de petites perles en faïence ou en pierre et d'autres éléments que vous voyez en rouge qui étaient probablement en cire et on pense que c'était des éléments floraux modelés en cire qui décoraient le collier et à l'intérieur des bandelettes en dessous du corps vous avez cette planche qu'on retrouve de manière régulière je vais dire à l'époque romaine et vous voyez que c'était une planche en bois dans certains cas la planche était décorée on ne peut pas savoir à l'heure actuelle si c'était le cas pour celle du jeune homme mais par contre ce qu'on peut voir c'est que la planche a été dévorée par des insectes et vous voyez tous les trous que les insectes ont fait à l'intérieur de la planche et quand on commence à zoomer on voit même les petits insectes qui sont restés coincés à l'intérieur donc vous voyez un exemple de ce type de planche avec des décorations assez traditionnelles en montrant Anubis en train de préserver la momie et puis des textes de protection et en fait cette période est assez intéressante au niveau des techniques de momification mais aussi au niveau des croyances et on voit une certaine convergence entre les croyances égyptiennes et les croyances des nouveaux venus il y a tout un tas de choses qui se développent notamment ce qu'on appelle des étiquettes de momie vous en voyez plusieurs exemplaires ici et c'est quelque chose qui n'apparaissait pas du tout avant l'époque romaine et on voit apparaître toutes ces étiquettes qui sont très souvent en bois mais qui peuvent être aussi dans d'autres matériaux on voit le nom du défunt et on pense que ces églises ont peut-être été développées parce qu'il y avait tellement plus de gens qui se faisaient embaumer à cette période-là que les embaumeurs avaient aussi besoin d'attacher le nom et la provenance de chaque défunt mais ça a aussi été c'est aussi devenu un élément qui a permis d'insérer certaines images religieuses comme vous pouvez voir ici avec Osiris sur la droite par exemple c'est une période absolument extraordinaire au niveau de l'art funéraire où on voit apparaître des portraits comme celle du jeune homme ou celle de cet homme qui sont absolument extraordinaires mais je parlais d'une période de convergence parce que c'est vraiment une période où on voit apparaître ces différentes traditions qui sont dans une sorte de symbiose et je trouve une période qui est vraiment fascinante par rapport à ça où on voit des Grecs probablement des Romains et des Égyptiens qui utilisent des mêmes méthodes mais aussi qui utilisent les méthodes des autres pour accéder à une meilleure vie après la mort donc on a fait un petit peu plus long que prévu mais on voulait vous donner cet aperçu de l'exposition et certains éléments de l'exposition j'espère que vous allez tous découvrir ou que vous avez déjà découvert l'exposition et rencontré les six momies et toutes les histoires qu'elles nous ont racontées au travers de ces dernières années si vous voulez en savoir plus vous pouvez voir certains ouvrages qui ont été publiés récemment et je ne sais pas si Daniel tu as quelque chose à rajouter une des choses que peut-être vous appréciez pas ou on ne vous a pas montré c'est les visualisations elles-mêmes qui dans l'expo vont faire partager ces découvertes donc c'est sur des écrans magnifiques où les momies vont se déblendeter devant vous et on va partager notre recherche avec vous et donc une session qui va durer peut-être 30 secondes ou 60 secondes enfin le compte représente des centaines d'heures de travail et de recherche pour jeter cette image très très précise et j'espère que quand vous allez voir l'expo vous allez apprécier que ce ne sont pas des momies mais en fin de compte des personnes qui vont être momifiées et les étudiants vont pouvoir faire ces découvertes et les partager avec vous les découvertes publiques donc en fin de compte qu'en étudiant ces individus remarquablement préservés merci merci beaucoup donc je tiens à remercier chaleureusement nos deux conférenciers Marie et Daniel d'avoir accepté de nous rejoindre et de nous présenter cette exposition c'est fascinant d'ailleurs l'un des partissants a envoyé un très court message en disant c'est fascinant et un autre a même trouvé ça amusant il y a eu donc notamment quand vous parliez des impressions 3D tout ça il y a eu une question une ou deux questions qui s'adressent à vous deux c'est pourquoi versait-il des résines ou placait-il des tissus à la place des organes alors ce n'était pas à la place des organes les organes sont probablement encore à l'intérieur les organes ont été embaumés séparément ils ont été enlevés du corps embaumés séparément et replacés à l'intérieur du corps ou sur le corps dans le cas de par exemple Nesta Mojad la première momie dont on a parlé donc les organes sont probablement encore là d'accord c'est une chose qu'on essaie de découvrir c'est cette variation de technique de méthode et d'approche et on essaie de comprendre comment on a évolué depuis le pré-dynastique jusqu'à la période romaine mais aussi est-ce qu'il y a des variations en point d'une région et de d'arrangement financier si on payait plus si on était plus riche est-ce qu'on avait une méthode différente d'accord alors il y a une autre question aussi qui est plus générale c'est à propos de l'archéologie actuelle et future donc on voit qu'elle a énormément évolué au cours des deux derniers siècles et on voit l'importance croissante que jouent les nouvelles technologies dans la connaissance humaine alors comment voyez-vous l'évolution de cette discipline scientifique dans les 20 à 50 années à venir quelles sont pour vous les nouvelles pistes de recherche et le rôle qui va continuer à être joué par l'expert pour l'interprétation humaine grande question générale on a deux heures c'est ça tu veux y aller Daniel ce qui est incroyable pour moi c'est que la science évolue tellement énormément qu'à chaque fois qu'on approche une momie qu'on utilise un tomogramme plus récent qu'on utilise des techniques plus récent qu'on a une base de données plus énorme pour faire l'interprétation vraiment on a des nouvelles appréciations de comment il était en Asie-Egypte et je pense que c'est vraiment le futur va continuer à nous surprendre et je pense que et puis les technologies vont continuer à développer et là on parlait enfin Daniel a montré une image que je trouve vraiment très impressionnante c'est les rayons X des années 60 70 avec l'image qu'on a maintenant on passe du je ne sais même pas comment ils arrivaient à interpréter parce qu'ils arrivaient à trouver des choses quand même assez impressionnantes sur ce genre d'image et j'imagine que dans 30 ans 40 ans on arrivera moi ce que j'aimerais bien réussir à faire par exemple c'est à complètement des bandelettes toutes les bandelettes séparément pour voir la forme de ces bandelettes par exemple parce qu'on sait qu'on réutilisait par exemple certains vêtements dans un cas qui est connu on a redécouvert une voile de bateau donc est-ce qu'on arrivera vraiment à retrouver toute la vie de ces textiles avant les inscriptions qu'il y avait sur les textiles pour l'instant on n'arrive pas à capter l'encre donc je pense qu'il y a un niveau de recherche au niveau des matériaux utilisés aussi pour la momification qui chaque année on découvre des choses en plus donc j'imagine que dans 30 ans ce qu'il y a quand même en Égypte c'est que le sable couvre tout et en le couvrant on préserve énormément donc il y a tellement plus à découvrir dans tous les pays du monde mais en Égypte en particulier parce que le climat est tellement bien pour la préservation et bien merci je pense qu'on a fait le tour des questions mais on avait des jeunes un peu partout il y a quelqu'un qui nous a dit que vous écoutez de New York oui c'est mon frère je vois que c'est mon frère c'est votre frère donc on va peut-être à ce moment-là s'il n'y a pas d'autres questions dans la minute qui vient on va tout simplement vous remercier remercier tout le monde tous les gens qui ont participé merci d'avoir été des nôtres et on va tout simplement inviter tout le monde à notre prochain échange avec d'autres conservateurs du Rome et qui aura lieu cette fois-ci en anglais le 7 octobre mais qui va porter sur un sujet qui est assez proche c'est-à-dire l'importance de l'archéologie d'aujourd'hui donc consultez le site web et puis pour en savoir plus et merci encore à nos conférenciers de l'archéologie de l'archéologie